salut tout le monde et bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui dans l'apprentissage de tinkercad version 2024 puisque celui ci est en ligne on va voir l'alignement vous allez voir qu'il ya pas mal de choses à apprendre dessus et à comprendre vous avouerez que c'est un peu déstabilisant parce que la manière de travailler avec cet outil bon est un peu différent de tout ce que je peux travailler à la fois sur sketchup blender ou d'autres logiciels alors première chose va prendre le premier élément ici on va prendre un deuxième élément ici alors bien entendu si vous n'avez aucune connaissance sur tinkercad ne pas hésiter regarder mes précédentes vidéos j'ai déjà fait cinq vidéos qui vous explique les bases et si vous souhaitez aller plus loin pour exemple pour apprendre à faire ce genre de petit train je vous montre l'image et bien regarder mes différents liens pour accéder aux formations alors si je prends ici vous allez avoir l'outil qu'on va appeler ici align donc aligner si je clique ici oui d'un secours différents petits points alors ce qui est très intéressant c'est que vous allez pouvoir soit aligné directement les deux éléments ensemble ou alors utiliser ce qu'on appelle un master en l'occurrence un élément qui ne bougera pas si je viens ici ce qui est cool c'est que sans appuyer il va vous définir en fin de compte qu'est ce que vous allez faire voyez par rapport à votre élément donc par exemple si je veux qu'il soit aligné donc c'est lui un là je suis ici là je vais pouvoir aligner celui ci puisque enfin quand vous regardez bien on a des points ici et on a des points ici on va pouvoir ici si on veut l'aligner directement au milieu pensez toujours à tourner autour de votre objet pour voir un petit peu comment ça se passe voyez ici on peut aligner au centre là on va pouvoir aligner celui ci qui va s'aligner par rapport à lui donc en fin compte moi je vous conseille c'est vraiment de regarder vous faire une espèce de preview par pas ce que vous faites d'accord ça c'est une première chose donc là mettons je vais mettre au milieu et là j'ai quelque chose d'aligné correctement bien entendu si vous avez trois objets je vais prendre celui ci premier deuxième troisième je récupère l'ensemble j'appuie ici touche l pour aligner celui ci je me trouve avec la même chose si je viens ici vous voyez bien que les trois cubes vont être alignés directement alors si vous faites ctrl z ça va supprimer votre alignement va falloir cliquer touche l pour revenir ici donc ici voyez ce qui est bien c'est on va pouvoir voir ce qu'il en est on peut l'aligner sur un côté sur un autre côté s'il vient ici là automatiquement qu'est ce qu'il va faire il va aligner l'ensemble si je viens ici il va s'aligner si vous voyez qu'à chaque fois fin de compte il va essayer d'aligner par rapport à une imaginer ici c'est une ligne imaginaire pardon et vous allez pouvoir faire celui ci vous allez voir qu'au bout d'un moment vous allez comprendre comment ça marche ici on voit bien que on comprend bien que celui ci va s'aligner au milieu là on comprend bien que celui ci va s'aligner au niveau de l'extrémité là voyez que par exemple si je veux quelque chose comme ça hop je vais avoir un truc dans ce style bien faisons différemment je prends celui ci je prends mon cube à cet endroit là je vais venir avec un autre cube ce qui est génial c'est que maintenant depuis je sais plus quelle version je crois que c'est 2023 vous avez on appelle ça le bon j'appelle ça le snapping mais en fait qu'on appelle ça la navigation touche raccourcis c'est quand je viens ici je pouvoir positionner directement celui ci je vous ai expliqué que si je fais shift alt enfoncé je vais pouvoir diminuer celui ci par rapport à 60 je vais donc récupérer l'ensemble et cliquez ici sur alignement ensuite que je pouvoir faire c'est dire qu'elle veut enfin compte ce que je veux c'est mon master le master c'est à dire c'est lui qui ne bougera pas si je viens ici mais bien secours des petits points partout et lui en fait compte qu'est ce qu'il va faire mais il va pouvoir centrer mon élément vous voyez que c'est lui qui va se centrer et pas lui on voit bien ce qui se passe regardez le gros cube j'ai fait exprès de diminuer sa résolution on voit bien que celui ci il va faire ça mais moi par contre c'est pas ce que je voulais ce que je voulais c'était bouger celui ci alors je vais mettre une couleur de type verte je viens ici je récupère l'ensemble j'appuie ici et mon master cette fois ci ça va pas être oui ça va être oui donc je clique ici c'est à dire que lui ne va plus bouger par contre si je viens ici regardez ce qui se passe là je vais pouvoir centrer c'est lui qui va bouger regardez bien enfin compte à aucun moment vous voyez le gros cube rouge bouger ça c'est très important de comprendre ça et la personne que j'ai donné un courrier malheureusement je lui dis l'inverse bon elle n'est pas idiot elle va vite comprendre mais je pense que quand elle va voir la vidéo avait mieux comprendre ce que je voulais vous expliquer ici donc c'est pas lui qui bouge voici on il est grisé on peut rien faire par contre on va pouvoir travailler ici donc le milieu c'est simple on se met ici on vient ici on se met ici il n'y a plus de problème celui ci est centré vous avez aussi ce qu'on appelle une ligne de symétrie quand je viens ici je me mets en mode comme ça on m'a posé la question est ce qu'on est sûr que celui ci est au milieu bah oui parce que vous avez ici une ligne de symétrie qui vous définit bien votre élément voilà écoutez je pense cette fois ci vous avoir expliqué correctement l'alignement parce que je suis désolé par rapport à la personne que j'ai donné courrier je sais pas pourquoi j'étais parti un petit peu dans les délires mais c'est vrai que moi habituellement j'explique pas comment ça marche je me rends compte très rapidement par rapport aux aperçus ça c'est vraiment génial c'est qu'on va voir de suite comment on fait regardez par exemple si je le veux ici je viens à cet endroit là pas de problème je le veux maintenant ici voyez à chaque fois on a ce petit point fait qu'on fait référence à cet élément là et si je viens ici aucun souci voilà donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la clé ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez savoir plus à la fois au niveau de la thématique tinkercad ou d'autres thématiques puisque je suis formateur sur plein de logiciels il n'y a aucun problème je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo bye bye